Quand je vous ai dit qu'il y avait Jean-Claude Briseville, vous avez été vraiment spontanément très heureux au téléphone. Bien sûr, parce qu'il se trouve que je pense que c'est un remarquable éclive. Et qu'il est intéressant parce qu'il est arrivé à émergence très lentement. Et que deux de ses pièces au moins m'ont passionné. Je ne suis pas le seul, le fauteuil bascule, qui était sa première pièce. Et ensuite le souper, dont on sait que c'est ensuite devenu un film. Et j'aime chez Jean-Claude Briseville ce que j'essaie d'atteindre. C'est une maîtrise du langage, un français châtié, clair, limpide, intelligent. Qui correspond d'ailleurs au français qu'on a essayé de m'apprendre dans ce qu'on appelle les humanités. Et c'est un très très grand dramaturge français. Et en plus c'est un homme d'une discrétion, d'une pudeur et d'une élégance. C'est vrai qu'on vous voit rarement à la télévision. Merci Philippe. On vous voit rarement à la télévision. Mais c'est vrai aussi que vous êtes une... Oui, la dernière fois, c'était en 1962. Pardon ? Oui, la fin que j'ai été convié à une émission littéraire, c'était à Lecture pour tous en 1962. Et depuis, on ne vous a jamais fait revenir ? Je cultive l'invisibilité. Non mais vous avez refusé, ce n'est pas possible. Non, pas du tout. C'est incroyable. Écoutez, il y avait eu beaucoup d'émissions, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, d'émissions sur le théâtre. On ne vous a jamais fait. Jamais. Mais c'est incroyable. Mais écoutez, cette invisibilité a fait de lui une gloire. Oui, il a fait une gloire. Mais vous êtes une vocation tardive du théâtre quand même. Oui, je me suis mis au théâtre en général à l'âge où les auteurs dramatiques prennent leur retraite. Oui. Je crois que le théâtre demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et les grandes pièces ont été écrites par des jeunes gens. Corneille avait 30 ans quand il écrit Cid. De Cierrado, on avait 30 quand il écrit Cierrado. Je veux dire, non, Rostand avait 30 ans quand il avait écrit Cierrado. On peut écrire un grand roman à 80 ans. Je ne sais pas si on peut écrire une grande pièce au-delà d'un certain âge. Oui, parce qu'au début de votre carrière, vous êtes éditeur et romancier. Vous écrivez des romans. Ah ben si, vous écrivez des romans. D'ailleurs, on parlera à un livre qui est écrit il y a 40 ans. Je n'étais pas romancier. Ce sont des récits. Mais comment avez-vous découvert que le théâtre, c'était au fond votre vraie manière de vous exprimer et d'être entendu de la meilleure façon ? J'ai toujours eu le goût du théâtre, mais je m'en méfiais beaucoup parce que je craignais non pas l'échec, mais le succès. Par une sorte de prudence, je gagnais bien ma vie dans l'édition. J'étais heureux, je faisais un métier qui me plaisait. Mais j'aimais tellement le théâtre que je me disais que si j'avais un succès, je serais tenté de tout laisser tomber pour me consacrer uniquement au théâtre. Parce que je ne crois pas qu'on peut être auteur dramatique à mi-temps. On peut être romancier. Tu le prouves tout en exerçant un métier, n'est-ce pas ? Mais auteur dramatique, ça me semble très difficile. On ne peut pas lâcher un dialogue pour aller faire ses heures du bureau, le reprendre, il y a quelque chose qui se perd. Alors vous êtes l'auteur, Philippe Labraud a cité deux de vos pièces. Donc, Fauteuil à bascule, Le bonheur à remorantin, L'entretien de M. Descartes avec Pascal Lejeune. C'est ma pièce préférée. Le souper, l'antichambre. J'ai invité d'ailleurs vos deux acteurs. Vous voyez, j'ai comme une foule, j'aurais dû vous inviter déjà à ce moment-là. C'est-à-dire Suzanne Flon, ah puis il répond carrément. Et Vire Lejeu, ils sont peut-être en tournée d'ailleurs. Oui, ils sont en tournée. Ils sont en Suisse actuellement. Voilà, donc voilà ces pièces qui ont fait votre notoriété et vous en présentez une autre, donc au studio des Champs-Elysées qui s'appelle Contrejour. Et j'ai envie de dire que vous revenez à un thème qui était d'ailleurs plutôt celui de vos romans, c'est-à-dire le couple contemporain. C'est une pièce, à vrai dire, dont la première version remonte à 20 ans. Ah oui ? Et je travaillais de temps en temps, je la reprenais. Et c'est pour ça qu'elle est finalement si austère et si tendue, n'est-ce pas ? Parce que j'ai appris à devenir jeune avec le succès. Et à ce moment-là, j'étais très sombre. Et c'est une pièce en effet très... assez marquée par beaucoup de... De souffrance ? Oui, beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui ont été peu à peu éliminées. Alors ce couple, dont on va raconter l'histoire, c'est Henri et... Oui, c'est un couple, un romancier, un romancier de talent, et c'est assez difficile d'ailleurs de faire croire qu'il a du talent, parce que c'était beaucoup plus... ça aurait été beaucoup plus facile d'en faire un romancier impuissant, n'est-ce pas ? Mais enfin bon, c'est un romancier de talent qui a toujours eu toute la vie un fantasme féminin, un certain type de femme, et qui l'inspirait, et qui l'a notamment, qui lui a inspiré un livre, et qu'il est en train d'écrire. Quand il rencontre cette femme dans une... La rencontre vraiment ? Il la rencontre vraiment, c'est exactement la femme de son rêve, c'est Daphné. C'est-à-dire Nélia Lard ? Oui, mais c'est pas... quand on la voit, on comprend qu'elle peut être la femme de... du rêve. Et donc, à partir de ce moment-là, il cesse d'écrire, et il se met à la photographier. Voilà. Parce que, devant sa beauté, il découvre la pauvreté du mot, son impuissance à fixer cette beauté, à la perpétuer, et il opte pour l'image. Il renonce au mot pour l'image, parce que l'image, au moins, c'est une trace, une trace de... je ne dis pas vivante, mais enfin une trace exacte des différents moments de cette femme. Il cesse d'écrire peu à peu. Alors, au début, elle est flattée, bien entendu, comme toute femme, comme toute jolie femme qui a photographié, mais à peu à peu, ça devient obsessionnel chez lui, et il la traque véritablement, et elle n'en peut plus, et la pièce commence au moment où elle lui signifie que, finalement, elle en a assez. Alors, Didier Sandre, j'ai oublié d'ailleurs de dire, la semaine dernière, parce que j'avais invité François Margolin, qui avait fait ce film qui s'appelle Mensonges, dont il nous a parlé, avec Nathalie Baye, et j'ai oublié de dire que c'était vous qui jouiez le rôle du mari de Nathalie Baye, c'est-à-dire un grand reporter, et là, donc, vous jouez le rôle de l'écrivain. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que vient de dire l'auteur sur ce rôle, ce personnage, cet écrivain, qui, d'un seul coup, n'écrit plus, parce qu'il a rencontré, donc, la femme de ses rêves, et qu'elle est à côté de lui, qu'elle est dans son intimité ? D'abord, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai commencé à lire le livre de Philippe Labreau, j'ai vu que son héros avait son premier émoi sexuel tangible, disons, devant une photo. Une photo de Rita Eworth dans l'entrée d'un cinéma. Alors, j'ai immédiatement pensé à mon personnage, qui a aussi certains émois... Sexuel tangible. Sexuel tangible. Devant les photos de Daphné. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je regarde beaucoup Jean-Claude parler, en espérant m'inspirer un peu, parce que cette verve, cet humour un peu sarcastique, mais courtois, qui l'emploie pour parler des choses, je pense qu'il a à voir avec les personnages que je joue. Nelly Allard, donc vous êtes cette personne, cette beauté, mais je vous ai vu hier, effectivement, vous êtes évidemment très belle sur la scène, mais en même temps, il y a, c'est vrai, cette partie un peu fuyante, énigmatique de la beauté que vous représentez admirablement. Vous n'êtes pas une beauté comme ça, ferte comme ça. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, quelque chose d'un peu blessé quelque part, et que vous, je crois que vous rendez très très bien. Mais alors, quelle est la... Moi, je ne comprends pas très bien, parce qu'il me semble qu'une femme comme ça est adorée par un homme, un écrivain, il la photographie, il la photographie dans son intimité, dans son sommeil, et alors on voit d'ailleurs dans toute la pièce des photographies qui sont très belles, qui sont en noir et blanc, parce que l'écrivain se projette sans arrêt ces photographies. Elles ont été prises d'ailleurs par Mireille d'Arc, elles sont très très belles. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes finalement irritée et finalement révoltée ? Oh, ça je pense que c'est... On peut quand même le comprendre. Je crois que c'est quelque chose de très juste qu'a vu Jean-Claude, c'est le moment où une femme dite belle ou aimée pour sa beauté commence à devenir jalouse de son image, commence à ressentir comme une espèce de négation d'elle-même, la fascination que quelqu'un peut avoir pour uniquement quelque chose qui... La beauté, ce n'est pas quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose qui peut fuir, ce n'est pas le reflet de ce qu'on sent être plus profondément soi. Donc, à partir d'un certain moment, ça peut être ressenti comme une négation totale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous devenez presque jalouse de votre image. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à un moment, vous vous écrivez, vous lui dites, tes photos, elles me figent, elles arrêtent ma vie. Oui, parce qu'en plus, dans la photo, il y a le côté arrêt du temps, arrêt de l'instant. Et c'est vrai que la vie, soit, il y a le passage du temps qui est là et qu'on ne peut pas éviter. Alors, et vous, Niaissante, comment expliquez-vous qu'un écrivain, finalement, qui joue avec les mots, les mots, c'est sa matière, c'est son trésor, comment peut-il être vaincu par la beauté d'une femme ? Et renoncer à l'écriture pour la photographie ? Moi, je crois que c'est, enfin, toute artiste, enfin, toute personne qui a la prétention de communiquer avec l'autre par un geste artistique a affaire à ce problème entre, quelle est la connexion en soi entre l'imaginaire et le réel. Quand on passe son temps à écrire des fictions, quand on passe son temps à peindre, quand un danseur s'entraîne un certain nombre d'heures par jour, quand un acteur passe d'un auteur à l'autre, d'un classique à un moderne, bon, d'un film à une pièce de théâtre, quelle est la part de réel qui demeure en moi ? Je comprends très bien que c'est une situation que je n'ai pas vécue précisément, puisque je ne suis pas écrivain, mais je comprends ce moment où la bascule entre l'imaginaire, la fracture entre l'imaginaire et le réel n'est plus tout à fait cernée, n'est plus tout à fait précise. Et c'est ce fil de finambule sur lequel se promène Henri, je veux dire, qui m'a passionné. Je n'ai pas de réponse totale. Je pense qu'il y a un mystère aussi dans cette impuissance qu'il frappe, et à la fois à écrire et à la fois à aimer cette femme qui est sa compagne. C'est une exploration de chaque soir aussi. Je crois que la beauté décourage les mots. Je crois que la beauté décourage les mots. Oui, je crois. Je crois que la beauté vivante décourage les mots. On écrit, écrire c'est pour appeler la rencontre ou pour déplorer une rupture en général. C'est un acte de compensation ou c'est un bilan, le bilan d'un échec, le bilan d'une perte, n'est-ce pas ? Mais quand un homme a la chance d'avoir la beauté dont il a toujours rêvé à domicile, il n'a plus envie d'écrire. On n'écrit pas dans le bonheur, on écrit dans l'attente ou dans le chagrin. Un homme heureux n'écrit pas. C'est une activité tout de même assez étrange de passer des nuits. Philippe Labreau est un homme heureux, il écrit. Ah non, non, comment ? Non, mais il doit avoir un malheur caché, certainement. Alors, Philippe Labreau. Tout au fond, tout au fond. Un homme heureux n'écrit pas, vient de dire Jean-Claude Brésil. Mais ça n'engage que Jean-Claude Brésil, non ? Non, mais c'est un peu différent pour le romancier, je crois. Moi, je ne suis pas romancier à dire. Toute généralité appelle son contraire. Oui, bien sûr. Jean-Claude vient d'émettre une généralité. Oui. C'est comme les gens qui disent, on ne peut pas faire de la littérature avec de bons sentiments, c'est tout à fait faux. On peut faire de la bonne littérature avec de bons sentiments. Bien sûr. Je pense qu'on peut être heureux et écrire, mais on peut aussi, en écrivant, être encore plus heureux. En ce qui me concerne, je suis heureux d'avoir écrit, mais jamais d'écrire. Ah oui, non, mais là... Je suis heureux quand j'ai fini. Mais en même temps, c'est une pièce qui est très pimentée, puisqu'il y a du voyeurisme et il y a même... C'est une collection, c'est un catalogue. Il y a même un moment, une sorte de perversion, presque sadomasochiste. Oui. Un moment, d'ailleurs, Nelly Hallard, votre écrivain vous met un bandeau sur les yeux, puis il lit les mains. Et on croit d'ailleurs qu'il va vous déshabiller. Malheureusement, il s'arrête très vite. Il y a tout de même une intention. Il y a quand même une intention qui est très marquée. Mais vous ne pensez pas que cette pièce va surprendre ceux qui vous... Ah si, certainement. Enfin, on y retrouve tout de même, pardon d'interrompre, une chose centrale de l'oeuvre de Briseville, parce qu'il y a une oeuvre maintenant, c'est deux personnages. J'ai remarqué qu'ils étaient très à l'aise dans la confrontation. Dans le fauteuil bascule, il y en a trois, mais en fait, il y a deux hommes qui se rencontrent. Dans le souper, c'est Fouché face à Talleyrand. L'antichambre. Et là encore. Oui, je me suis aperçu d'une chose, c'est que jusqu'à présent, j'avais mis deux hommes en présence, deux fois deux hommes, dans le fauteuil et dans le souper, une fois deux femmes, mais jamais un homme et une femme. Oui, c'est curieux. Oui, j'aurais pu y penser plus tôt. Didier Sandre, vous avez joué, alors, les plus grands classiques, les plus auteurs classiques. Est-ce que vous avez joué beaucoup de contemporains, d'auteurs contemporains que vous avez rencontrés ? Non, très peu. J'ai joué une fois une pièce sous la direction de Jean-Pierre Michel, il y a 12 ans, une pièce de... Oui, j'ai oublié de dire que c'est le metteur en scène, c'est Jean-Pierre Michel. Oui, c'est le metteur en scène fétiche. Et qui a été votre professeur au conservatoire, Nélia Lard, non ? La première année du conservatoire, c'était mon professeur. Et c'est lui qui vous a choisi pour la pièce ? Oui. Donc, il a gardé un bon souvenir de vous. C'est un doute. C'est ça. Et alors, tous les deux, vous non plus, vous n'aviez jamais joué de contemporain ? Non, c'est mon premier auteur vivant. Oui ? Alors, qu'est-ce que ça fait quand on rencontre l'auteur ? Qu'est-ce que... La responsabilité n'est-elle pas plus grande ? C'est-à-dire, si, d'abord parce qu'il est là, il est là pour donner son avis, ce qui peut être très déconcertant, mais surtout, les rôles sont sans référence. Je veux dire, quand on va voir Tartuffe, quand on va voir... Je veux dire, tout le monde a une idée un peu... C'est une idée de ce que doit être la mise en scène, de ce que doit être le personnage. Il y a des interprétations de référence. Et soi-même, s'il nous arrive de jouer Tartuffe, je veux dire, c'est forcément en référence aussi avec des choses qu'on connaît des interprétations antérieures. Là, évidemment, on découvre avec son corps, avec sa voix, avec sa personnalité, un personnage qui est sans référence, qui est une proposition nouvelle. C'est à la fois vertigineux, c'est une responsabilité énorme parce qu'on est sous le regard de l'auteur qui est souvent très déconcerté, je veux dire, par la matérialité de ce que peut être la représentation de ce qu'il a écrit. Mais je trouve que c'est une aventure absolument formidable. Quand on fait du théâtre depuis un moment, le problème, je pense, que pour toute activité artistique, c'est la même chose. Comment se renouveler, comment rester en mouvement, comment être en éveil au monde d'aujourd'hui, à ce qui nous entoure. Et les éditions Stock, Jean-Claude Bresseville, viennent de rééditer un roman que vous avez écrit il y a près de 40 ans, en 1954. Il s'intitule D'un amour, et là, c'est aussi une histoire d'un couple, mais c'est le récit d'une souffrance insupportable. C'est mon premier roman, oui. C'est votre premier roman. C'est un roman sur le thème de la jalousie. De la rupture. De la rupture, qui était, en effet, qui a été éditée en 1954 et que... Qui est passée inaperçue. Non, j'en ai tout de même vendu d'autres 3000 exemplaires. C'est que pour moi, c'était véritablement la gloire. Oui. Mais enfin, disons qu'il était... Je crois que les éditions Gallimard pensent que je suis mort depuis très, très longtemps. Et... Et vous en cédez aux éditions Stock. Non, ils ne m'ont pas cédé du tout. C'est le directeur des éditions Stock, à qui le livre est tombé entre les mains, M. Claude Durand, qui a décidé de le rééditer. Alors, écoutez, là, c'est un livre... Effectivement, le narrateur a vécu, bon, via un drame, c'est une rupture, il a perdu la femme qu'il aimait. Alors, il dit, évidemment, dans la hiérarchie des malheurs, ce n'est pas le plus considérable, des malheurs du monde, mais c'est quand même sa souffrance à lui. Et il écrit, justement, pour se guérir de ce malheur. C'est presque une thérapie. Au fond, c'est le contraire de la pièce. C'est-à-dire que là, il croit au mot et il confie au mot le soin de se guérir de cette souffrance. Mais parce que la femme est partie, elle n'est plus là. Oui, parce que la femme est partie, voilà. Tout a changé. Tandis que dans la pièce, elle est là. C'est ça qu'elle décide de partir, d'ailleurs. C'est elle qui décide de partir. Oui, mais vous avez écrit après un autre roman qui s'appelle La zone d'ombre, qui était aussi sur un amour, un couple qui était... Oui, oui, mais j'ai été très malheureux dans ma jeunesse. Vous avez été très malheureux dans ma jeunesse. Vous avez eu beaucoup de... Oui, mais vous savez, j'ai Saturne dans mon ciel qui est une planète lourde. Alors moi, si j'écrivais mes souvenirs d'adolescence, j'introduiserais ça à la cinquantaine. La cinquantaine, parce que vous étiez... Oui, parce que j'ai beaucoup de retard. Je suis un lent. Oui, parce que vous étiez... Et aujourd'hui, au fond, vous avez fait l'inverse. En pleine force. Vous êtes en pleine force, en pleine forme. En pleine productivité. Oui, mais c'est très bien. Briseville rajeunit tous les jours. Alors, Didier Sand, Nelly Allard et Jean-Claude Briseville, je vous propose de visionner un comédien très prometteur, vous allez le voir, à travers deux scènes de cinéma. L'une extraite du Chat et la souris de Claude Lelouch, l'autre de Made in USA de Jean-Luc Godard. Et ce jeune comédien, c'est Philippe Labraud. C'est presque de là.